La culture continue sur TV5 Monde avec Sylvia Garcia qui va nous rejoindre et pour commencer elle nous emmène dans une épopée psychédélique et orientaliste avec Bon Voyage Organisation. Bonsoir Sylvia, ravi de vous retrouver, ce titre de Bon Voyage Organisation s'appelle Aïe 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 Love Suit. La tradition est trop mal, un morceau psychédélico cosmique tiré de l'univers d'Adrien Durand, il est français et vous l'entendez, ça chante en français. Voilà, vous commencez à rattraper un peu. C'est un mélange de disco européens cossus des années 70 et de l'imagerie des 30 glorieux sur ses contrées d'Afrique lointaine ou d'Extrême-Orient. C'est pop et c'est français donc avec deux lointaines références comme Arpadis et Voyage de groupe Disco Funk des années 70. Là aussi, armé d'un bataillon de musiciens et de chanteuses dont la pop star chinoise Li Lijuan, Bon Voyage Organisation nous plonge en six titres opulents et truffés d'anachronisme dans une ambiance moite et débridée. Le premier EP est sorti le mois dernier, Xigné sur le label Disque Pointe-dessus. Au programme également ce soir, Sylvia, Paris, quartier d'été où quand la culture ne s'arrête jamais. Oui, le festival vient réveiller la capitale française Il est vrai à Soupy pour cause de vacances. Un réveil en douceur et en poésie avec la compagnie Johan Bourgeois. L'artiste jurassien et sa troupe aiment composer des formes courtes de leurs créations qui sont adaptées au lieu qui les accueille. Ce week-end c'était à Paris le carreau du temple. Johan Bourgeois s'affranchit, vous allez le voir, des lois de la gravité. Arpenteur du vertige et du temps suspendu en quête de ce fugace moment d'harmonie. La recherche de suspension plutôt, c'est vrai que c'est un leitmotiv de tout mon travail. Et cette recherche-là, je l'envisage d'une manière assez ample dans mon rapport aux objets d'abord parce que j'étais jongleur. Le point de suspension c'est un endroit, un moment, pour être plus précis, un instant où l'objet qu'on a lancé en l'air atteint le plus haut point juste avant la chute. J'essaye de devenir moi-même d'une certaine manière l'objet, l'objet en suspension. Je pense que ce que je fais c'est du cirque. Et moi ce qui m'intéresse dans le cirque c'est le rapport aux forces physiques. Rendre perceptibles les forces, les forces qui nous traversent. Donc on pourrait dire être davantage un vecteur de force qu'un acteur au sens du théâtre. Et donc de construire une théâtralité dans cette relation aux forces physiques. C'est une théâtralité particulière que je cherche. Donc on pourrait dire mes matières elles sont circassiennes, mais le traitement il serait peut-être chorégraphique. Dans un monde qui se virtualise, qui se médiatise, où il y a de plus en plus d'écrans entre les hommes, eh bien l'art vivant propose un émerveillement archaïque, une émotion peut-être toute simple de redécouvrir ce que c'est qu'une présence humaine. Fascinant Sylvia. Au programme également le festival de Carthage qui continue en Tunisie. Et hier soir l'une des têtes d'affiches de cette 51e édition a enflammé le théâtre antique. Sur nos azalours, le missile Mohamed Asaf a séduit un public très féminin. Allez savoir pourquoi ce chanteur palestinien avait remporté la deuxième saison du télécrochet Arabe Idol. Depuis, il est devenu un phénomène. Rappelez-vous, il avait chanté à l'ouverture du mondial en Afrique au Brésil. Il a été nommé ambassadeur de la culture et des arts par le gouvernement palestinien. S'est exprimé à l'ONU pour défendre le droit des réfugiés, à Gaza notamment. Enfin, il fait partie des 100 personnalités arabes de moins de 40 ans les plus influentes, d'après Arabian Business Magazine. On a envie de dire, en plus, il chante. C'était Demandez le programme. Merci Sylvia. A demain. A demain, même endroit, même heure.